question littérature ou gynécologie mister quick bonjour à tous les amis c'est oncle golf je suis très heureux de vous retrouver alors je ne sais pas si c'est réciproque mais pour ma part je suis autant gonflé à bloc comme poisson lune carburant à l'hélium direction aujourd'hui le golfe de l'arriège situé à une centaine de kilomètres d'ici entre foie et saint-giron enfin ma santé va quand même mieux je bande toujours un golfe de caractère situé en pays séroné au pied du massif pyrénéen cela faisait très longtemps que je voulais vlogger ce magnifique golf et j'espère que vous allez kiffer cette journée à ma compagnie non purée de nil et poils blancs sans décoller à 37 piges quoi paye t'as des gains on dirait d'ouard philippe enfin bref on s'en fout on se retrouve après dans des formes et de musicales à l'aïe c'est 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 à l'aïe les amis nous voici arrivés à l'éco-golf de la riège séquences émotions nous sommes à une jatte plus précisément à la bastide de ces roues à mi-chemin entre foie et saint-giron une jatte qui veut dire en occitan je n'en sais rien panini je crois le golf de la riège donc sorti de terre à 1986 grosse année 1986 le club a vu le jour sous l'initiative de henri neyrou journaliste et homme politique arriéjouen ce monsieur a été maire de la bastide de ces roues également député et conseiller départemental le dit il était le suivant créer un lieu golfique ici à un jatte à dix minutes environ de la bastide de ces roues en profitant des années 80 du programme du cip ou plan vers sous le gouvernement de françois mitterrand permettant à des infrastructures golfique de se développer dans le pays ce plan permettait en gros d'acquérir des terrains et de bénéficier de plans de financement à cette autre époque et quand tu sais le bordel que c'est maintenant pour créer un golf l'appellation golf de la riège vient du fait que ce golf tourne depuis désormais 30 ans sous des fonds publics d'où son appellation golf départemental il est aussi labellisé eco golf respectueux de l'environnement et des hommes de magnifique complexe compte désormais 400 membres est composé d'un 18 trous de 5900 m magnifique que nous allons découvrir d'un 9 trous compacts très parabiscoté est particulièrement difficile ainsi qu'un chemin de randonnée permettant aux no golfeurs oui de découvrir l'environnement magnifique l'écosystème arriégeois le sentier est destiné de telle sorte au coeur du parcours pour éviter des balles tout simplement dans le museau c'est parti les amis nous allons pas déroger la règle et faire notre tour du propriétaire bon allez kiki lors du départ approche précisons qu'on est à 600 mètres d'altitude la balle vole un petit peu plus à 600 mètres d'altitude les globules rouges circulent un petit peu plus les globules blanches fabriquent un petit peu plus d'anticorps pour les globules rosés ça on sait toujours pas alors qui dit eco golf dit utiliser des produits qui ne bousillent pas le bel environnement mais également ces petits panneaux explicatifs qui expliquent à long en large et en travers l'écosystème arriégeois par exemple le genevrier commun la sera ou aceras homme pendu il y a aussi le cannabis de pamier allez les amis on se retrouve au départ de ce trou numéro un un majestueux par quatre de 361 mètres surnommé le château de foie un magnifique t5 en vente au sein du chef lieu arriégeois il faut envoyer une praline vers ce monsieur qui est là bas tout au bout de mon ts2 pour ensuite attaquer le drapeau qui est lui même là bas derrière cet arbre en perspective l'attaque du green sur ce dogleg gauche se fait plutôt en aveugle le second coup est assez tendu c'est vraiment le genre de départ où il faut envoyer une grosse maouache bon de là où je suis pour vous faire ce plan j'ai littéralement le cul dans les ronces c'est pas super agréable regardez moi cet environnement absolument majestueux au coeur du pays séroné et nous étions tout là bas là bas là bas là bas par là bas le massif du plan tourelle les pyrénées derrière et tout là haut le monde trinata pour ceux qui ont la ref bon joli drive certes mais je me suis un petit peu enfermé du côté gauche du dogleg c'est à dire que le drapeau est juste derrière de la perspective de cet arbre pas trop quoi faire étant donné que l'arbre est extrêmement proche je peux utiliser cette petite lucarne ou alors passer par la droite passer par dessus c'est un petit peu compliqué bah c'est ce que je vais essayer de faire pourquoi pas bon comme très souvent au golf je la voyais beaucoup mieux que ça en réalité j'ai surtout eu de la chance de pas l'envoyer hors limites il ya un chip assez coquin qui arrivent allez en diamant fioi salut hop ça va tu le sens venir le trou numéro un galère parce qu'elle a dégueulé elle est là bas maintenant c'est cool mais en tout cas félicitations messieurs les green keepers et parce que c'est vraiment un billard le chip était pas mal mais je m'attendais pas à ce que ça roule autant et surtout j'étais à monter bon ben on va essayer de sauver les meubles ça commence bien bon ben probable double enfin sauf accident industriel je suis foutu de le rater on va pas dire que ça commence sur les meilleurs auspices cette histoire mais bon ce golf a la réputation d'être très difficile je veux dire par là je suis 10 d'index avec la tva je dois avoir environ 44 coups reçus trou numéro 2 par 4 de 323 m surnommé le domaine des oiseaux ça va être une réserve située à côté de mazère me semble-t-il 323 m à monter donc ressenti environ 400 mètres avec un green qui est perché tout là bas derrière ce bunker l'idéal c'est de se mettre dans cette trouée juste à droite du chêne on va essayer de faire ça avec un hybride comme dirait l'ami d'adidaryl que je salue c'est content c'est content le choix de cannes hybride était plutôt judicieux je me retrouve à environ 120 mètres de ce perchoir tout là bas il va falloir souké ferme et ne pas hésiter à sur club et on est pas mal les padawans c'est à huit le gros pour moi alors là les amis dans le jargon golfique j'ai eu droit à menu maxi best of comme on dit alors non seulement elle a été mal tapé mais en plus elle est tombée juste là à la lisière du précipice elle a complètement dégueulé juste à côté cet obstacle inamovible et le chip va être costaud les amis bon règle du golf du royal et anciens code 6218 paragraphe a alinéa 12 j'ai pu me la dropper on va essayer de chipper ça le plus bijou possible vous l'avez deviné c'est juste un tout petit peu moisi j'ai fait une magnifique tranche et je me retrouve comme un gros salle juste là c'est quoi je vais prendre le poteur j'ai pas emmerdé c'est pas trop mal fait mais bon avec tout le respect que je lui dois j'ai un peu lui la pente comme gilbert montagné je vais essayer de sauver le boguet oh faudesse on sauve les meubles allez on se retrouve à plus trop au départ du 3 si je pouvais jouer moins de 15 au moins de 20 au total vu mon niveau actuel ce sera pas si mal que ça restez là coup numéro 3 par 4 de 323 mètres surnommé le mont valier le mont valier je connais pas je connais d'autres coins de l'hexagone la bourboule saint etienne disneyland le drapeau vous ne le voyez pas c'est normal car il s'agit d'un très très gros doglet qui part complètement à gauche il faut viser la perspective de ses bunkers ou alors prendre la tiger line par delà ses fourrées on va être prudents on va taper tout droit en espérant éviter le barc à sable ça doit pas être trop dégueu j'ai pas j'avais le soleil dans le nez de loin j'ai entendu comme un elle a dû choper un bout de ferro et doit être pas trop mal allez allez après ce magnifique drive en power fade je me retrouve pour ce second coup pas trop mal placé en fait et même si j'ai pas pris la tiger line le drapeau est juste là on est à 117 mètres avec un solide coup de neuf étant donné que j'ai le vent qui pousse un petit peu au cul ça devrait le faire cette histoire bon bon c'est le genre de golf que tu dois connaître par coeur mais je dis bien par coeur pour espérer je dis bien espérer pas espérer espérer ce qu'aurait le contact était nickel chrome sauf que sauf que ben sauf que comme au trou numéro 2 elle a pitché juste là et rebelote du coup il ya encore un petit peu de travail bon bah allez cheap putt un moment donné sur un malentendu putain mais sans déconner c'est comme au trou précédent quoi mais comme aux deux un jour sans fin avec bilmeret toi aussi tu connais je sais parce que encore une fois un chip avec la tranche et je me retrouve encore une fois derrière bon allez à l'écossaise elle est partie à 100 à l'heure c'est dire si les greens sont bijoux la roulette doit être à 6 mètres 80 minimum on blague à part c'est pas donné mais c'est heureusement heureusement que je commence à être à minimum à l'aise avec les petits mètres parce que le reste pour l'instant à les départs du trou numéro 4 les amis surnommés la rivière souterraine de la bouiche c'est un cours d'eau souterrain comme son nom l'indique et on peut même faire une excursion en bateau bon si tu es claustrophobe t'oublie on y voit comme dans le trou du cul d'une hyène tout en descente donc avec un fer 8 pour pourquoi pas choper la régule bon il est plutôt sympatoche ce petit coup de fer 8 en tout cas c'est le premier vrai coup de golf que je fais niveau sensations je me retrouve à être tout de même un tout petit peu court parce qu'il y a quand même un petit peu de travail pour essayer d'arracher le pas un part j'ai intérêt à le ferrait parce que ce qui arrive après si je score pas maintenant je scorerai sans doute jamais objectif de putt allez et bien un véritable désastre j'ai rarement vu des grilles aussi rapide moi qui ai l'habitude d'aller aux étangs de fiac comment te dire tu passes de la pelouse de la s muret au parc des princes quoi sans faire injure à qui que ce soit bon ça a complètement dégueulé essayer de sauver quelque chose vous apprécierez la petite figure de style hé 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 trou numéro 5 par 5 de 539 mètres à monter brun 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 vers la droite à monter et ça remonte encore à 80 mètres du green pour atteindre donc une pastille qui est complètement perché c'est à vous dire que faire un bogey sera un bon score sur ce trou pourquoi pas faire mieux mais on va jouer prudent tout d'abord on va taper tout droit vers les arbres avec un hybride feu les fameux petits départs comme je les aime en rythme et quand le rythme est là il peut strictement rime arriver bon là il faut attaquer les kikis étant donné que le green est là bas tout au fond bon on va se faire plaisir de toute façon c'est le vlog découverte et pas de stress au niveau du résultat même si j'essaie d'être le moins dégueulasse possible on va placer un hybride une nouvelle fois dans cette trouée fort ça ce bête que j'ai envoyé ou parce que nous étions tout là bas au fond à mine de rien de bon coup d'affilé je putain diesel de toute façon problème c'est que si tu commences à bien jouer au golf à partir du trou 5 95 mètres du drapeau surtout ne pas être court surtout ne ne pas être court, surtout ne pas être court. Vous me pardonnerez cette expression grivoise, mais pour une fois, je n'ai pas hésité à taper dans ma main, comme on dit. Hop là, j'ai assuré la régulation, c'est-à-dire être en 3 sur 1 par 5. Il reste deux putts pour le premier pas. C'est la première fois de ma vie sur ce trou. Très joli plan, et je commence enfin à m'habituer à la roule. Tu me diras, il n'est jamais trop tard. Allez, c'est pour part. Par au 5, par au 5. Ouh, babe. Alors oui, je sais, je sais, c'est un par 5 et tout. Mais bon, vu la gueule du 10 par 5, et ceux qui connaissent bien le golfe de la Riège, c'est un exploit monumental, point barre. Trou numéro 6 par 3 de 150 mètres, surnommé la Bastide de Mirepoix. Un hommage à la Bastide de Mirepoix, 40 km d'ici à peu près. D'une copine qui est originaire de là-bas. D'ailleurs, Aurore, si tu regardes ce vlog, il t'est dédié. Je pense qu'elle n'a surtout rien à foutre et qu'elle n'a jamais regardé. C'est pas grave. Green, un double plateau. Le drapeau, ou plutôt le piqué, est sur le plateau du haut. Gros gros fer 5 pour moi. Redescend, 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 redescend. C'est parti à toute berzingue. Oh, berzingue, cette expression de boomer. Donc, on va essayer de... Oh non ! Sans déconner, pas trois fois ! Bon, mais le petit chip... De la mort qui tue ! De la mort qui tue ! Vraiment chipé comme un cochon. Et c'est pas sympa pour l'animal. Le part est faisable, mais... Non, allez, le part est faisable. Je la vois rentrer tous les jours. Bon, allez, sauf accident. Bon, on est sur un rythme classique de bogey player. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Si ce n'est pas le cas, comme je le dis à chaque fois, il y a plein d'autres choses sur les internets. Mesdames et messieurs... Oh, zappé ! Na, putain, on moque, c'était... Allez, les amis, on arrive au trou numéro 7. Un par 5 de 519 mètres. Brun, brun, brun. Il est appelé la Voie Verte en hommage à la Voie Ferré qui reliait Foy à Saint-Giron de 50 km et qui, depuis 1956, est réservée aux cyclistes et aux marcheurs. Bon, je ne suis pas non plus pour la science. C'était marqué sur le panneau, tout simplement. Par 5 en descente très étroit, hors limite, tout le long, à droite. Ça se libère un petit peu sur le côté gauche, mais il ne faut pas non plus se paumer puisqu'on peut se retrouver rapidement dans la mouise. Le green est tout en bas, au fond, dans une espèce de petite dépression. Là aussi, un trou très 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 costaud. Bon, ce n'était pas le toucher tight-less, les kikis. Je l'ai prise hyper basse dans la face. Au lieu de la prendre là, je l'ai prise par là. L'occasion pour moi de vous présenter mes balles actuelles. Et non, vous ne rêvez pas. Hop là. Les tailor-made, les fameuses TP5. Dans ce sens, c'est mieux. Le toucher est fabuleux. Tellement fabuleux que je l'ai aimé dans le falzard le matin. Deuxième shot. Donc, il faut continuer dans cette coulée verte ou piste verte qui n'en est pas une. Allez par là. Je suis encore à 350 mètres du green. Donc, ça va être un petit fer-trois bas le bas. Qu'est-ce qu'il était lé ce coup. Petite gratoune des familles. Mais néanmoins, je suis en vie. Heureusement. Parce que j'ai cru qu'elle était hors limite. Je me retrouve à environ 120 mètres du drapeau. Comme je l'ai dit en préambule, il est dans un espèce de petit creux. À moi de faire une régule. Allez. C'est très mal tapé. Et c'est super. Cours. On va faire chanter le chip. Ce n'est pas terrible depuis le départ. Je sais, j'ai un chip-ing en mousse. Quand vous ne l'auriez pas remarqué. Bon, mais deux potes pour boguer. Oui, c'est laborieux. On va faire le boguer. Allez. Bon, double. J'ai un petit coup de pompe. C'est un petit peu la fatigue. Ça tire dans les guiboles. Ah, mais non, je suis con. Je suis en voiturette. Départ un petit peu avancé pour ce trou numéro 8. Surnommé le château de Montségur. Hommage au terre cathare. Patrimoine d'Occitanie. Putain, quoi. C'est un parc 4 en dogleg qui part par-delà ses arbres avec une arrivée en descente. C'est quoi, l'hybride fonctionne plutôt bien. Je vais le faire chanter. Je n'ai pas de chance à taper cette branche. Je me retrouve donc au pied de cette érable d'Alaska. Je suis environ à 140 mètres du green. Allez, je ne lâche rien. Ah oui, j'avais oublié. Comme vous pouvez le voir, je joue avec ce magnifique maillot de la squadra. Victoire hier contre l'Australie, 28-27. On a eu un petit peu de cul. D'ailleurs, Ange Capozzo, si tu vois cette vidéo du Jostad Toulousain, on est quasiment voisins. Je te propose une petite initiation gratuite au Golfe de Sey. Apéro, resto. Tu viens de dormir à la maison. Et même si tu es chaud, after à Barcelone. Pour en faire une halte à la Jonquera, si tu veux, c'est moi qui régale. Bon, en attendant, il y a une grosse approche à faire. Et par-dessus le Sahara, je me suis mis par là. On va chipper ça avec un 58. Bon, je n'ai pas spécialement serré le mât. Bon, ben, opération Bogue. On commence à connaître la chanson. Il faut que je me dépêche, parce qu'il y a du monde derrière. Allez les amis, on continue notre aventure ariégeoise avec ce trou numéro 9. Un monstre de part 4, 409 mètres. Le mur de Perger, un col pour cycliste, carburant aux amphétamines. Le green est tout là-bas. Opération grosse fracasse. Right, in the middle. Ah, ça oui, je me suis appliqué pour faire un draw. J'ai fait un hook de ses morts. Donc, après la banane, impossible de choper le green en deux qui est tout là-bas. Vu que je l'ai balancé complètement à gauche, je vais me recentrer avec un fer 7 pour atteindre la pastille en 3. Allez. Le nombre de grattes que j'ai faites aujourd'hui confirme quelque chose. Il n'y a pas de pétrole en ariège. Pour lancer un business, c'est mort. En parlant de mur de Perger, je me retrouve donc au pied du même mur. Sauf que le green est juste là. Je pense avoir l'ouverture avec un 5 en deux pour essayer de choper la pastille. Allez, eu carogne. Allez. Eh bien, dis donc. Pour l'instant, il est de très loin. C'est le meilleur coup que j'ai fait. J'avais quasiment zéro ouverture et je ne voyais pas le drapeau depuis le pied de cet arbre. Et je me retrouve, hop là, à 1,20 m. Et pourquoi pas un pare-de-voleur. Ah ben les amis, on se retrouve dans les studios de l'oncle Golfe. Oui, avec quelques jours de retard et surtout des poils à moindres sur le menton. Sérieusement, j'ai bien fait de passer un coup de tondeuse. Ça commençait à pousser à l'intérieur. Gran partita dell'Italia. Abbiamo mangiato l'Australia. Eh, capuzzo. Alors oui, je sais, pour ceux et celles qui ont le malheur de me découvrir, l'Italien en rugby, c'est mon équipe préférée. Autant vous dire que je n'ai pas forcément choisi le bon sport. Mais quel match incroyable. Une équipe jeune, gros paquet d'avant, belle ménée, belle conquête. Et des actions avec les trois quarts incroyables. Je n'en revenais pas. On était entre les All Black et le Barça de Pep Guardiola. Bon, je sais, ce n'est pas forcément le sujet. Concernant l'analyse de ces neuf premiers trous... Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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